L'histoire que je vais vous raconter se passe aux confins de deux paroisses, la Renaudière et la Blouère. Et la limite de cette paroisse, c'est une rivière qui prend sa source, au Chénolou, qui s'appelle la Sangueze. Et de l'autre côté de cette rivière, il y a une ferme qui s'appelle la Casse d'Enfer, sur la paroisse de la Renaudière. Et le propriétaire de cette ferme de la Casse d'Enfer, c'est un lieu garçon, on l'a surnommé Calamant. Et ce jour-là, Calamant revient de bûcher des arbres dans les bois du Chénolou et de Fortunette. Et il est sur le chemin qu'arrive de Montfaucon et qui vient jusqu'à Villieu. Oui, parce que Villieu à cette époque n'est pas encore paroisse. C'est juste le château de la commanderie et sa chapelle. Et ils sont là, avec quatre de ses compagnons. Et ils sont presque arrivés au chemin qui va à la Casse d'Enfer, quand Calamant voit dans le fossé un gratton. Il s'arrête et dit à ses compagnons, vous avez vu dans le fossé, il y a un gratton qui est malade. Les quatre compagnons sont passés, ils ont dit à Calamant, nous à Villieu on n'aime pas les grattos. Et ils sont partis. Calamant a pris du recul et a attendu qu'il passe le premier virage. Et à ce moment-là, il est revenu, il a sauvé le gratton. Il l'a aidé à marcher, il l'a amené à la Casse d'Enfer, il a ouvert sa grange, il a préparé une litière et il l'a couché dessus. Puis après il est parti dans sa cuisine, il a ramené un saladier de pommes de terre qu'il a posé à côté. Puis après il a été chercher un saladier de lait qu'il a mis à côté du saladier de pommes de terre. Mais peut-être bien que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un gratton. Eh bien un gratton dans les mauges, c'est le diable, mais pas n'importe quel diable, c'est un diable qui a pris le visage humain. Et peut-être bien que Calamant, qui habitait à la Casse d'Enfer, connaissait déjà le gratton. La Casse d'Enfer c'est un nom prédestiné, et juste à côté de la Casse d'Enfer, il y avait le menhir de Villieu. Peut-être bien que le soir, quand il y avait la pleine lune, il allait y faire un tour et il rencontrait le gratton. Toujours est-il qu'il pensait que personne ne l'avait vu. Mais dans les petites paroisses, tout se sait, et c'est revenu jusqu'aux oreilles du curé de la Blouère, cette histoire. Il a réuni son conseil de fabrique, ce qui est aujourd'hui le conseil paroissial. Les anciens de Villieu sont descendus au présbytère de la Blouère, les vieux de la Blouère sont venus aussi. Le curé était là, président, à la table. Quand tout le monde était assis, il leur a dit, savez-vous messieurs, il y a un gratton à la Casse d'Enfer. Quoi, monsieur le curé, il y a un gratton à la Casse d'Enfer ? Eh oui, mais j'ai ma petite idée. Demain, c'est les feux de la Saint-Jean. Le bûcher est déjà prêt, devant la chapelle de la commanderie à Villieu. Voilà ce que je propose. Quelques-uns parmi vous iront à la Casse d'Enfer, juste avant les feux de la Saint-Jean. Ils prendront le gratton, ils vont le ficeler comme un saucisson. Ils le ramèneront puis ils l'attacheront en haut du bûcher. On mettra le feu puis on le fera brûler. Mais attention, vous s'allumerez pas le feu avant qu'on ait vu les lueurs des feux de l'Arnaudière, de Saint-Philbert et Pidgeté. Et le lendemain, comme convenu, les anciens sont partis à la Casse d'Enfer. Ils ont ficelé le gratton comme un saucisson. Ils l'ont attaché en haut du bûcher et ils ont mis le feu. Mais un bûcher comme ça, pour que le bois puisse se prendre, on met de la poille, on met du foin. Et ça a fumé. Ça a fumé. Et la fumée arrivait jusqu'aux narines du diable. Et le diable a fait un éternuement diabolique. A-tchoum ! Tout a disparu sur terre. Les forêts, les récoltes. La terre est devenue lisse comme un oeuf, glissante comme de la glace. Tout le monde était figé sur place, paralysé. Sauf Calamon qui pouvait encore se mouvoir, lui. Et puis le feu a pris dans le bois. Et puis les flammes ont commencé à chauffer les pattes du diable. Et puis le diable a commencé à hurler. Alors Calamon l'a eu pillé. Il est monté au du bûcher. Il a détaché le diable avec son couteau. Et le diable s'est envolé jusque dans les bois du Chénolou parce que c'est là son repère. Et puis comme par enchantement, tout est devenu normal. Les récoltes ont repris leur place. Les forêts aussi. Et puis les gens ont pu commencer à se mouvoir à nouveau. Et puis on a fait la fête comme si de rien n'était. On a bu, on a chanté, on a dansé. Mais savez-vous qu'à cette époque-là, à Ville-Dieu, il n'y avait pas d'orchestre. Et on chantait autour du feu de la Saint-Jean en faisant une ronde. Et voilà ce qu'on chantait. Amant, placez-vous, placez-vous, embrassez-vous par ce joli jeu d'amour. Par ce joli jeu de mourette, par ce jeu d'amour. Se sont y couché tôt. Se sont y couché tard. Tout dépend. Il y en a qui se couchent tôt le matin, d'autres tard le soir. Toujours est-il que Calamant est arrivé à 4 heures du matin dans la cour de sa ferme. Et puis là, il avait son chapeau et puis il a réfléchi. Il s'est dit, j'ai-tu me couché ou j'ai-tu voir tout d'un coup si le crâteau était revenu dans ma grange. Et vous savez, les gens sont curieux. On est tous curieux. Calamant était curieux et la curiosité de l'emporter. Il a filé jusqu'à la porte de sa grange. Il a ouvert sa grange. Il a traversé la grange jusque dans son écurie. Et là, dans son écurie, qu'est-ce qu'il voit ? C'est Vachemec qui était devenu toute grasse. Il revient dans sa grange. Ce nardbe serche était devenu toute verte. C'était devenu du beau trèfle. Il se retourne. Sa vieillesse charrette était devenue toute neuve. Calamant, il n'a rien dit. Il ne voulait surtout pas que les gens sachent que le crâteau était revenu et qu'il avait fait un cadeau. Mais il s'est dit vivement à la Saint-Jean l'année prochaine. Il a trouvé le temps, Calamant. Noël n'arrivait pas. Puis Noël est quand même arrivé. Puis après, Poc n'arrivait pas non plus. Puis Poc est quand même arrivé. Puis la Saint-Jean est arrivée. Puis avant de partir à la Saint-Jean comme l'année d'avant, il s'est dit, si jamais le job il revenait chez nous, si le grattour passait, il a été chercher un salé de pommes de terre qu'il a mis dans sa grange. Puis à côté, il a été chercher un salé de lait qu'il a posé. À côté. Puis il s'est dit, si, il a faim, je m'envoie au feu de la Saint-Jean, on verra bien. Et il est parti au feu de la Saint-Jean de Villiers comme l'année d'avant. Se sont-ils couchés tôt ? Se sont-ils couchés tard ? Tout dépend. Il y en a qui se couchent tard le matin, tôt le soir. Bref, toujours est-il que lui s'est couché à 4h du matin. Et quand il est arrivé dans la cour de sa ferme à 4h du matin, il a levé son chapeau, puis il a regardé sa maison, puis il s'est dit, j'ai-tu me couché ou j'ai-tu y voir si tout d'un coup le grattour est revenu ? Puis les gens sont curieux. On est tous curieux, puis car l'amant était curieux, et la curiosité l'a emporté alors. Il s'est précipité sur la porte de sa grange, il l'a ouvert. Et là, il est resté figé, sur place. Sauf que ça l'était de pommes de terre, le grattour l'avait mangé à la place. Des pièces d'or. Sans salarié de lait, le diable l'avait bu à la place des bijoux. Qu'à l'amant, il a rindu. Il ne voulait surtout pas que ça se sache. Et puis, le temps a pensé. Et l'histoire que je vous raconte là, il n'y a plus un vieux de Ville-Dieu qui est capable de vous la raconter, parce que ça se passe en 1760. Mais le curé de l'époque, il avait été malin parce que, dans la façade de la chapelle de la commanderie de Ville-Dieu, il avait fait sceller une pierre noire qu'il avait posée dans les pierres blanches de la façade. Puis les gens qui pensaient, ils posaient la question, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette pierre noire ? Alors, les gens rappelaient que c'était le diable qu'on avait failli brûler à une époque. Puis la chapelle est tombée en décrépitude. Puis on a construit l'église actuelle. On a perdu la pierre noire. Voici la Saint-Jean, le temps d'éveiller. Voici la Saint-Jean, le temps d'éveiller. Où tous les amants s'en vont en tournée. Va mon ami, va, la lune est levée. Va mon ami, va, la lune s'en va. Va mon ami, va, la lune s'en va.